L'église Et comment ressembler à Christ C'est parce que vous êtes enseigné C'est parce que vous méditez la parole de Dieu C'est parce que vous vous mettez au service des autres C'est parce que vous pratiquez la charité Et tout cela L'église c'est un cadre Que Dieu a mis à la disposition de ses enfants A la disposition de racheter Pour que c'est là que se vive Ces vérités Pour que ce soit un cadre Dans lequel les enfants Ont l'opportunité de grandir Nous parlons de la nouvelle naissance Ce sont des enfants Mais parce que l'église c'est un cadre Où ils doivent être nourris Encadrés, orientés Pour leur croissance Alors l'église devient ce cadre là Au delà de la croissance De culte que nous allons voir ce matin Où nous avons aussi notre devoir C'est à dire la croissance spirituelle Que nous sommes en train d'étudier Comme un processus Va se manifester à travers l'amour Le service La libéralité Et l'adoration Et psaume 95 Semble être un psaume De l'adoration C'est la seconde partie Peut-être qui est dédiée A notre thème central Le culte Nous voyons que D'une part La première partie A consacrer à recevoir Vous recevez la parole de Dieu Vous recevez les services Vous recevez les ministères Vous recevez les exhortations Mais la deuxième partie Quand vous grandissez Il y a un moment Où vous devez donner Et les dons là Concernent maintenant L'homme et Dieu C'est à dire Quand maintenant L'homme formule une réponse Envers la bienfaisance de Dieu Envers les bienfaits de Dieu Ça devient maintenant Ce que la Bible appelle L'adoration Venez avec moi Dans psaume chapitre Dans l'an 5 Lisons du premier Au septième verset Nous allons découvrir Cette réalité des cultes Que le psalmiste Nous révèle A travers la parole de Dieu Somme 85 95 Pardon 1 à 7 Et je vais circonscrire Le culte C'est aussi Le cadre d'adoration C'est un endroit Où Dieu Prévoit Une communion Un moment d'intimité Entre nous Et lui Nous allons voir Peut-être le contenu De cette adoration Avec la suite des tests Mais vous voyez que Ici Chaque fois Quand on parle De l'adoration Il y a toujours Les thèmes aussi De louanges Qui viennent à côté Et il se trouve Quand quelqu'un Par exemple Est fait du bien Lorsque vous exprimez Cette reconnaissance Pour les bienfaits Que quelqu'un Vous a fait Ça c'est la louange Vous louez Il a fait ceci J'ai dit merci Et c'est ça La forme simple De louange D'abord Que nous avons La forme simple De reconnaissance Que nous avons Entre humains Quand quelqu'un Vous fait quelque chose Vous dites quoi Merci Ça c'est envers la personne Maintenant Quand vous témoignez Ce que cette personne A dit A fait Face aux autres Vous êtes en train De dire de sa grandeur De ses bienfaits Là vous louez Je ne peux pas parler De la louange Sans peut-être annoncer Cette notion De l'adoration De l'adoration Pardon Sans peut-être Aborder Cette notion De louange Mais Je me dis Lorsque vous dites Des bienfaits Des grandeurs De quelqu'un C'est la forme simple De l'adoration On appelle ça La louange C'est à dire Notre vie doit être Un cadre Une expression D'amour Envers Dieu Et cette expression D'amour La Bible appelle ça L'adoration C'est à dire Tu ne dois pas avoir D'autres dieux Parce que quand tu as Un autre dieux Au delà de l'éternel Tu deviens Qui ? Idolâtre Et l'idolâtrice Il devient Un péché C'est comme si Dieu A créé un peuple Il l'a sauvé Il l'a racheté Et qu'est-ce qu'il attend Ce peuple ? Il attend C'est que chaque fois Partout où tu es Tu lui dis Seigneur Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je me rappelle Cet exercice Jésus avec Pierre Pierre marchait Comme un fervent disciple De Jésus Très déterminé Intrépide même Si vous voulez Jésus mère Parce que Du vivant du Christ Il a posé la question Nous nous t'avons laissé On a laissé nos familles Nos travails Et qu'est-ce qu'on va gagner Dans ce deal ? Jésus lui dit Vous qui avez laissé Maison famille Vous garderez Au sang ici Et puis Au centre ici La vie éternelle Vous attend Jésus mère Il ressuscite Dans les 40 jours Suivant la résurrection Pierre apparemment Il s'est dit Mes enfants vont mourir De faim Je dois retourner au travail Les lits des répartis Que faire ? Il rentre pêché Et quand Jésus Le retrouve sur la mer L'entrée de pêché Il se révèle à lui Et puis Jésus lui pose la question Pierre Est-ce que tu m'aimes Plus que les poissons de la mer ? Seigneur Tu sais que je t'aime Oui Seigneur Est-ce que tu m'aimes ? Oui Seigneur Est-ce que tu m'aimes ? C'est-à-dire L'insistance Dans la culture juive Quand Jésus insiste Apparemment Pierre était fâché Apparemment C'est comme si Je pense que je ne l'aime pas Seigneur Tu connais toutes choses Exactement le Seigneur Il connaissait toutes choses Il connaissait la disposition Du cœur de l'homme Il connaissait les panchats Les attraits même Pierre était attiré Par ce qui lui donnait Le confort Ce qui lui donnait Ce qui lui rassurait Les pains quotidiens Alors Seigneur lui dit Est-ce que tu m'aimes Plus que ce qui te procure Les bonheurs temporels ? Est-ce que je suis L'objet de ton amour ? Pierre Et cette question Elle revient toujours Dans nos vies de tous les jours A tant qu'adorateur A tant que peuple élu de Dieu A tant que racheté Quel est l'objet De notre amour profond ? Est-ce que c'est Dieu Ou c'est le monde ? Et parfois Dans la simplicité Nous répondons Que c'est Dieu Mais lorsque nous Hiérarchisons nos choses Nous hiérarchisons Nos préoccupations De tous les jours Vous verrez que peut-être C'est le travail C'est la famille C'est l'approbation Des hommes C'est l'apparence C'est le rang social C'est la femme C'est le mariage C'est l'enfant Et il y a beaucoup De distractions Du diable dans le monde Où vous trouvez que Parfois c'est C'est péché C'est-à-dire C'est le fait De manquer Le bille divin C'est traduit Par des choses Subtiles Tu sers Dieu De tout ton coeur Selon toi Mais vous verrez Que l'objet De votre prière Tourne autour Des choses du monde Et là Ça traduit maintenant Les vrais besoins Profonds L'amour profond Pour vous Est-ce que c'est Dieu Ou ce sont Les choses matérielles Dieu attend de nous Des coeurs Pleins de gratitude Et d'adoration Il attend de nous Des vies Qui témoignent Des reconnaissances Lorsque nous parlons De l'adoration Peut-être Je voudrais Nuancer Entre l'ancienne alliance Et la nouvelle alliance Pour nous situer Et ça va nous aider A savoir Ce que nous faisons Dans l'ancienne alliance Une alliance Quand nous revenons Dans le texte Vous voyez Verset 1 Venez chantons Une invitation Allons devant lui Là maintenant Il précise Parce que ici Nous sommes au temps Où Israël N'est plus dans le désert Mais ils sont déjà Dans la terre promise Et à la terre promise Il y a une loi Ou une promesse Que Dieu avait faite Avec Israël Dans le désert Que je vais vous amener Dans un lieu Et là J'établirai Mon tabernacle Le lieu où mon nom Sera invoqué C'est à dire Pour Israël Tu devais invoquer Le nom du Seigneur Que au temple Le lieu que lui-même A mis à part Et lorsque le psalmiste Invite C'est comme si Dans l'ancienne alliance Le lieu d'adoration Était géographiquement Situable Tu devais te préparer Toi et ta famille Tes offrandes Tes sacrifices Tes holocaustes Et aller au temple Et là Tu pouvais invoquer Le nom du Seigneur Tu pouvais lancer Des cris de joie Tu pouvais célébrer Tu pouvais te réjouir Dans sa présence Parce que sa présence Était là Là c'est l'ancienne alliance C'est à dire La présence Du Dieu du ciel Était Géographiquement Géographiquement localisable Mais dans la nouvelle alliance Quand Dieu veut Quand Jésus vient sur terre Il renverse L'ordre des choses Et c'est pourquoi Nous appelons cette alliance nouvelle Parce qu'elle est différente De l'ancienne Où Dieu N'est pas géographiquement localisable Si vous lisez avec moi Jean chapitre 4 verset 19 A 24 Vous allez voir cette réalité Jean chapitre 4 19e Au 24e verset La Bible dit Seigneur lui dit la femme C'est Jésus avec la femme samaritaine Seigneur lui dit la femme Je vois que tu es prophète Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous dites que Les lieux où il faut adorer Est à Jérusalem Femme Lui dit Jésus Crois-moi L'heure vient Où ce n'est sera Ni sur cette montagne Il parle des montagnes de Gharisi Ni à Jérusalem Que vous adorerez les pères Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des juifs Mais l'heure vient Et elle est déjà là Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car Ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Vous voyez Avec le changement De l'alliance Le lieu d'adoration Ce n'est plus Un lieu géographiquement localisable Mais l'adoration De vie Quelque chose d'intimité Entre chaque racheté Et son Père Chaque chrétien Où qu'il soit Quand il veut Il peut lancer des mots d'adoration Il peut adresser les mots d'adoration Vers le trône Vers le trône béni de Dieu Et ici dans la nouvelle alliance Parce que Notre relation avec Dieu Est conditionnée Par un intermédiaire Et cet intermédiaire C'est Christ Vous voyez dans Hébreu chapitre 13 Verset 15 La Bible dit Que par Christ Par lui Adresser à Dieu Des cantiques de loin C'est à dire Les fruits des lèvres Qui confessent son nom Lorsque maintenant Nous nous confessons Les noms du Seigneur Dieu peut l'agréer Tel un parfum De bonne odeur A travers La vie de Christ Parce que nous Nous n'avons rien à donner Par notre nature Nous sommes des pécheurs Mais quel type de pécheurs Vous et moi Des pécheurs sauvés par grâce Alors à travers cette grâce Que nous avons obtenu à Christ Nous pouvons nous adresser à Dieu Nous pouvons adorer Dieu Partout où nous sommes Et dans toutes choses Est-ce que l'adoration Ce sont des cantiques Non Dans la nouvelle alliance Maintenant L'adoration devient Une vie Romain chapitre 12 Verset 1 Paul dit Je vous exhorte A offrir vos corps Comme un sacrifice Devant Dieu Lorsque maintenant Nous vivons des vies Sacrificielles Sacrificielles pardon Dévouées à Dieu Dévouées à la mission De Dieu Dévouées à l'œuvre Dévouées à la vision Même divine Là ça devient Des vies d'adoration C'est-à-dire les chrétiens L'adoration pour nous Ou le sacrifice Que nous offrons à Dieu N'est pas seulement Chaque fois Quand vous aimez Quand vous aimez Les prochains Comme vous-même Quand vous Mettez dans des Conditions Des manques Pour promouvoir L'œuvre de Dieu Quand vous vous dites Ça je devais Consommer Mais je mets à part Pour l'avancement Des lèvres Ça devient Une vie d'adoration Quand je me dis Je n'ai pas du temps Mais je m'efforce À être À la cellule À 17h Je laisse Ce que j'ai de mieux Pour la gloire de Dieu Je vais chercher Ces cœurs perdus Pour leur parler De ce que Christ a fait Ça devient Des vies d'adoration Ce n'est pas Ce moment-là Où vous prenez La guitare Ou vos casquettes Pour écouter Des cantiques gospels En train de ronfler Et les autres Sons à lèvres Non Lorsque vous vous mettez À lèvres Pour honorer Dieu Cet acte Se présente Devant le tronc De Dieu Comme Une offrande De bonne odeur Vous voyez Qu'une vie Peut être L'expression De l'adoration Mais ça Ça dépend De la manière Dont vous coopérez Avec le Saint-Esprit Pour qu'il vous amène A le faire Selon Dieu Parce qu'il y a des moments Où vous pouvez croire Que vous le faites Selon Dieu Pendant que vous êtes Déjà dans l'idolâtrie Vous vous rappelez On a étudié L'année intérieure Je pense oui Les idoles du cœur Il y a un certain Nombre de choses Où Dieu est honoré Et adoré À travers nos services À travers nos ministères À travers notre interaction À travers notre amour À travers nos sacrifices Mais aussi à travers Nos offrandes Vous voyez Que c'est un grand privilège Pour nous D'avoir Tout ce que le monde N'a pas connu Comme thème De reconnaissance À offrir à Dieu Nous Nous l'avons Il y a des gens Pour évoquer Le nom du Seigneur J'avais un enseignant Qui nous disait Que les scribes Quand ils écrivaient La Bible ici Les manuscrits Les papyristes Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils sont en train D'écrire Ils sont en train D'écrire Quand ils arrivent À un nom Où il y a L'éternel Les tétades sacrées Yahweh Quand il veut écrire Y Il va d'abord Il se lave Il vient Il écrit Y Quand il veut écrire H Il va encore Il se lave Quand il veut écrire W Il va encore Il se lave Vous voyez que C'était tellement difficile Mais nous nous sommes Dans une alliance Meilleure Où celui qui n'a pas Connu le péché A été fait péché Pour nous Afin que nous Nous soyons La justice de Dieu Et chaque fois Quand nous nous présentons Devant le trône de Dieu À travers la personne De Christ Dieu ne nous voit pas Nous et nos faiblesses Il voit l'œuvre parfaite De son fils Dont nous sommes bénéficiaires Nous sommes héritiers D'une alliance meilleure Alors nous sommes Le cadre d'adoration Nous sommes ces vrais adorateurs Qui pouvaient adorer Christ Qui est la vérité même À travers laquelle Nous adorons Dieu Nous avons Tout ce qu'il faut Les ingrédients Réunis Pour que nous ayons L'adoration Qui peut monter Devant le trône de Dieu Tel Un parfait de bonne odeur Et là je disais Ce ne sont pas Les chansons J'insiste C'est tout ce que Dieu Attende de nous Comme ses enfants Dans la nouvelle alliance Alors ce que nous le faisons Selon le cœur de Dieu Alors ça devient Un culte d'adoration Là ce n'est pas recevoir Là c'est donner La deuxième partie De cette somme Consitue un avertissement Du verset 7b A verset 11 Vous voyez dit Oh si vous pouviez Écouter aujourd'hui sa voix N'endurcissez pas votre cœur Comme à Mériba Comme à la journée Des Massas dans le désert Où vos pères Me tentèrent Et me prouvèrent Quoi qu'ils aient vu Mes œuvres Pendant 40 ans J'ai eu cette race Sans dégoût Et j'ai dit C'est un peuple Dont le cœur est égaré Ils ne connaissent pas Mes voix Ainsi J'ai juré Dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos Pourquoi les psalmistes À côté de l'adoration Il met un avertissement Ici il est en train De parler De cœur de l'homme Et ça Peint Une mauvaise nouvelle Mauvaise nouvelle En ce sens que L'homme a un cœur égaré L'homme n'est pas disposé De manière naturelle À adorer Dieu L'homme n'est pas disposé À être reconnaissant Envers Dieu Pour ses œuvres Pour ses bienfaits Pour sa bienfaisance Il n'est pas disposé L'homme n'est pas disposé À considérer Dieu Dans son ouvrage Comme un grand Dieu La tendance de l'homme C'est soit De prendre la place de Dieu Soit de remplacer Dieu Avec quelque chose d'autre Vous vous rappelez De notre guerrière Arrière-arrière Grand-Père Attends Jean Genève chapitre 3 Il a tout ce qu'il lui faut Pour être heureux Tout Mais le malin lui dit Dieu vous a caché un trique Vous avez aussi la possibilité D'être des dieux Comme lui Vous aurez des yeux ouverts Vous verrez clair Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada